comment je veux que les gens se sentent en sortant de cette exposition vous savez les émotions aussi diverses qu'elles soient vont m'interpeller parce que c'est ça aussi la beauté de l'art il faut savoir choquer il faut savoir faire rire faire pleurer faire peur j'accepte toutes les émotions quelles qu'elles soient seront les bienvenues je m'appelle kine ao je suis artiste plasticienne sénégalaise je vis et travaille à dakar précisément au village des arts et mon atelier qui se trouve à mbao mes matériaux de prédilection sont diverses et composés de la peinture à huile la peinture acrylique les pigments surtout les pigments beaucoup de pigments le goudron que j'expérimente dans mes recherches artistiques j'utilise beaucoup aussi le fusain j'ai même oublié de parler de l'encre de chine que je trouve qui est un matériau très 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 important qui me donne beaucoup de relief beaucoup de volume donc du coup voilà mon atelier est un laboratoire d'expérimentation ou vu que j'aime beaucoup avoir des techniques assez particulières assez inédite donc j'essaie de toucher à tout tout ce que peut m'apporter quelque chose de nouveau dans mes recherches artistiques donc en laboratoire on parle d'essai on parle de l'expérimentation donc j'utilise tous ces matériaux pour avoir des des choses inédites je peux dire je pense que cette femme victime de violences conjugales ne se rendent dans cette association ma démarche artistique j'ai beaucoup expérimenté divers matériaux mais sur toile qui est assez solide j'ai toujours travaillé sur le papier bien entendu mais avec le fusain la plupart des des dessins que je faisais sur le support papier était à base de fusain et je les appelais même cd s cd s qui m'ont beaucoup aidé par rapport à au gestuelle et gestuelle surtout mais depuis un moment effectivement j'ai essayé j'ai essayé d'utiliser ce support papier sous une autre forme en employant la même technique le même procédé que j'utilisais sur la toile et c'est ce qui est bien aussi dans les recherches artistiques ne pas juste se limiter ou se limiter à un seul support mais essayer d'exploiter d'autres supports différents et je m'éclate quoi je m'éclate en découverte mais je me redécouvre sous un autre support et c'est ce qui est bien aussi une autre perception c'est encore une autre image d'autres volumes ressortent d'autres personnages hybrides assez importants intéressantes imposantes que je retrouve sur le papier donc je pense que je vais continuer sur un bon moment à exploiter cette nouvelle technique cette nouvelle démarche que je propose d'ailleurs pour la première fois ici au manège donc les gens viendront et verront le résultat de ce procédé on sentira forcément que c'est la même artiste c'est toujours moi qui n'est à ou mais dans un autre support assez différent je ne suis pas dans le figuratif je suis très expressif très inspiré de la jante féminine effectivement est déconstruite donc je me retrouve dans la déconstruction de forme mais c'est une déconstruction assez réfléchie c'est comme ça que je me définis en tant que peintre c'est mon écriture plastique c'est ça mon identité artistique en tant que en tant que plasticienne c'est comme ça qu'on reconnaît qu'il n'est à ou dans cette déconstruction qui qui pourtant a beaucoup d'équilibre ma palette n'est pas très coloré par contre elle est très sobre effectivement bon je suis plus attirée je veux dire par rapport aux couleurs terre il m'est arrivé bien sûr d'être dans des moments où j'étais très coloré mais je retourne toujours à cette palette colorée très terre très neutre qui qui tend vers les ocres vers les couleurs terre faire le marron enfin il ya un petit peu de nuances de gris coloré bon mais on sent aussi des petites se refler souvent sans la couleur mais d'une façon assez diluée en superposition mes oeuvres parlent de moi de mes racines ils parlent de mon sang de mon origine ils parlent de mon Afrique il parle des femmes en fait quand je dis des femmes je suis très inspiré par l'agent féminine très très inspiré par l'agent féminine de le quotidien le côté esthétique le côté culturel le côté traditionnel la dualité entre la tradition et la modernité je vis dans un monde où toutes les cultures s'entrechoquent mais c'est bien de se définir à travers les cultures de savoir qu'on a en soi une particularité je pense que c'est à travers la différence qu'on qu'on sent la beauté quoi vous verrez que cet artiste parle forcément de d'elle de sa culture notre culture la culture africaine en général comment je veux que les gens se sentent en sortant de cette exposition vous savez j'en ai tellement fait d'expositions j'en ai vu tellement d'émotions j'ai vu une dame qui est venue voir mon travail qui m'a dit que je peignais ses rêves il m'est arrivé que des gens pensent que je peigne des cauchemars d'autres se retrouvent dans mon travail d'autres non les émotions aussi diverses qu'elles soient vont m'interpeller je ne suis pas là forcément à juste peindre pour du beau non je retransmets je propose ce qui est en moi ce qui est plus fort que moi parce que c'est ça aussi la beauté de l'art il faut savoir choquer il faut savoir faire rire faire pleurer faire peur j'accepte toutes les émotions quelles qu'elles soient seront les bienvenues pas encore j'ai mis des護士 je me suis carlos gomis technicien de l'instit Guy français plus précisément à la galerie le manège bon à chaque exposition et ses scénographies quoi mais celui avec qui nous a la scénographie de kinao nous a quand même un peu pris la tête parce que bon, je ne dirais pas que c'était difficile mais c'était par rapport à son travail qui demandait cette envergure de bien réfléchir par rapport à l'aménagement de la galerie pour qu'on puisse occuper tous les espaces parce que voilà quoi la mise en valeur de ses oeuvres, non seulement ça et puis créer une sorte de labyrinthe genre se balader dans ses oeuvres et puis voyager voilà c'est un plaisir de travailler avec elle et puis la réalisation ça va se voir à l'intérieur je suis diplômée de l'école nationale des arts en 2006 je suis de la promotion en 2006 j'ai fait beaucoup d'expositions sur le plan national mais des expositions collectives et des expositions individuelles sur le plan international bien sûr c'est plus au niveau des Etats-Unis où je vais régulièrement presque tous les ans donc des expositions, des workshops en Asie, en Europe au Sénégal en Afrique si je devais dire quelques moments de mon parcours je parlerais du fait que en 2008 j'ai été choisie comme la seule femme dans le concours organisé par la Fondation Kyomu qui était à Monaco et nous étions allées tous les lauréats à Monaco ce que j'aime pas trop dire parce que je me définis juste comme une artiste pas une artiste femme ou homme je suis artiste point je peux parler d'une expo individuelle qui m'a beaucoup propulsée au niveau des Etats-Unis en fait qui était un très bon début c'était en 2014 la même année où j'ai été sélectionnée à la Biennale de Dakar donc l'exposition a suivi au musée James E. Lewis Museum de Baltimore donc je trouve que c'est des moments majeurs voilà et je suis le chemin depuis et je continue le travail je peux dire que c'est un métier qui m'était prédestiné puisque depuis l'enfance je sais que j'ai toujours été intéressée à tout ce qui est dessin, peinture, couleurs je le faisais en classe je le faisais en récréation je le faisais partout j'étais une enfance j'étais très très timide et donc je pense que c'est pas un hasard pour moi d'être peintre d'être artiste plasticienne c'est quelque chose qui a toujours bouillonné en moi j'ai passé une bonne partie de mon enfance au Congo Kinshasa dans l'Afrique centrale ils ont une culture assez animiste et je pense que ça a beaucoup d'influence sur mon travail sur la plupart de mes oeuvres et on le verra bien entendu dans cette exposition aussi qui fait que ça m'interpelle beaucoup ce monde parallèle, ce monde surnaturel si je devais résumer tout ce que je fais en un seul message c'est de savoir qu'importe d'où nous venons il faut croire en soi et de nous aimer vivant de croire en ce qu'on est et de savoir que c'est à travers la différence que la beauté est née c'est ça aussi qui forme l'équilibre dans ce monde ce qui se passe c'est ça Sous-titrage ST' 501